Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bel été, que le mois d'août s'est bien passé, que tout va bien pour vous. Donc moi je reprends l'étaroscope pour le mois de septembre 2020, donc là c'est pour le signe des scorpions, donc signe lunaire, signe solaire, ascendant en scorpion. Donc comme vous pouvez le constater, je suis revenue chez moi, voilà je suis revenue début août, donc je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont soutenue pendant mon confinement au Maroc, j'ai eu beaucoup de messages de soutien, d'encouragement, merci, 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 merci. Un grand merci également à toutes les personnes qui sont arrivées sur la chaîne là pendant mon confinement, merci pour tous vos partages, pour tous vos likes, merci de votre présence, merci également de faire vivre cette chaîne, parce que sans vous la chaîne elle n'existerait pas non plus, voilà, donc merci pour tout ça. Donc sous la vidéo, comme sous chaque vidéo, il y a mon adresse mail pour me contacter, donc si vous voulez un rendez-vous, pour une guidance personnalisée, pour un soin énergétique, pour une séance de FT, je tiens juste à préciser que les prises de rendez-vous, les demandes de rendez-vous c'est par mail, parce qu'il y a des personnes qui me contactent aussi via les réseaux sociaux, je ne peux pas être partout, je ne peux pas tout gérer, donc c'est uniquement par mail, je centralise tout, voilà, par rapport au mail. Je mets également donc le lien vers mon site internet pour toutes les personnes qui souhaitent me découvrir un petit peu plus, je vous mets donc le lien vers ma page professionnelle Facebook et je vous mets également le lien vers la page Facebook de mon association Renaitre dans le désert que j'ai créé avec mon chéri marocain, donc je suis en train de créer le site, le site internet de l'association, donc pour le moment il n'y a qu'une page Facebook, on attend la réouverture des frontières marocaines pour proposer nos activités, donc j'en parle déjà depuis le mois dernier parce que j'ai déjà beaucoup de demandes, il y a beaucoup de frontières qui sont ouvertes mais pas le Maroc, voilà le Maroc il a encore gardé ses frontières fermées. Alors pour les scorpions, je vous ai pris quoi ? Pour commencer, alors je tiens juste à repréciser, c'est une guidance générale, moi je demande des messages pour un signe en particulier, donc là les scorpions, pour le mois de septembre, mais c'est possible que tout ne vous parle pas, donc je vous invite à aller voir ou même si vous avez besoin de compléments, ou que vous avez envie, pas besoin mais envie tout simplement d'avoir des compléments, vous pouvez aller voir le taroscope de votre ascendant et de votre signe lunaire les amis. Voilà, alors j'ai acheté quelques nouveaux oracles en arrivant. Bah oui, oh quand même ! Alors là c'est le message de vos guides. Alors déjà d'une, j'étais hyper contente de retrouver mes oracles et de deux, je suis allée m'en acheter d'autres. Bon, en même temps c'est pour vous proposer des nouvelles choses aussi. Alors on vous dit, vous n'êtes jamais seul. J'ai l'impression, ou alors oui je fais la vidéo le soir, donc forcément j'ai mis la lumière, voilà comme ça. Vous n'êtes plus jamais seul. J'ai le sentiment que pour certains scorpions, émotionnellement, là le mois de septembre risque d'être un mois où je ne sais pas, là j'ai un peu d'instabilité émotionnelle. Là j'ai une deuxième carte après, voilà, qui peut me parler aussi d'émotivité, d'émotion. Le fait d'être très sensible, trop parfois, alors il n'y a jamais trop, mais je dis trop par rapport à la société dans laquelle on vit. Ça me parle de dépendance affective, là au niveau des énergies du coup, donc peut-être que, voilà, il peut y avoir des émotions qui peuvent remonter. Donc j'ai l'impression que pour certains scorpions, ben voilà, il va y avoir un sentiment de se sentir un peu perdu pour certains. Et là on vous le dit, non, 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 non. Vous n'êtes jamais seul, vous n'êtes pas perdu. Demandez de l'aide s'il y a besoin, mais ne, 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 ne. Et ça y est, l'insouille elle est rentrée, il y a bug. Collègue, ne vous enfermez pas dans ce sentiment, voilà, d'être seul, d'avoir personne à vos côtés, ça c'est qu'un sentiment, parce que je ne le pense pas. Là déjà j'ai deux personnes qui ressortent en plus de vous, les scorpions, dans le tirage. J'ai quand même des belles cartes, donc bon, ne vous enfermez pas. Ou si vous avez vraiment le sentiment d'être seul, d'être isolé, de même seul dans son couple, ou dans son travail, parfois c'est un sentiment, on a l'impression d'être à bout, on a tout donné, et on se dit, mais finalement, voilà, ça ne donne rien. Donc du coup on se remet en question, et on a l'impression d'être seul. Non, c'est qu'une impression. Là c'est les blessures, c'est l'ego, c'est les cinq blessures de l'âme, c'est le mental. Donc voilà, il y a peut-être un travail de recentrage et de méditation à faire. Bon. Alors ensuite je vous ai pris une carte de l'oracle des ombres, voilà. Alors c'est fait exprès, qu'il soit aussi noir, je l'ai choisi en conséquence, pour aller voir un petit peu les parts d'ombre qui peuvent ressortir, puisque vous l'avez compris maintenant, pour toutes les personnes qui me suivent, mon but ce n'est pas de simplement vous dire ce qui va se passer, c'est toujours vous amener vers une meilleure compréhension des émotions, une meilleure compréhension des choses, de pourquoi vous vivez ça, de ramener tout à un côté un peu thérapeutique, puisque je suis aussi thérapeute, et donc j'aime bien mettre en avant les blocages, j'aime bien mettre en avant ce qui peut, comment je pourrais dire, nous déstabiliser, pour qu'on puisse travailler dessus, et que les choses soient un peu plus simples, en tout cas, à accepter, ou que ça se passe un peu plus simplement. Alors là c'est la carte de l'éperdu. Cette carte de l'éperdu, elle représente justement une femme, vous voyez, bon elle fait un petit peu peur, comme ça, bah oui, parce qu'en fait, cette carte, elle représente justement une femme qui est extrêmement sensible, qui a un degré de sensibilité, de conscience, qui est vraiment exacerbée, et en fait, elle est un petit peu considérée comme folle, parce que justement, elle ressent les gens, elle ressent les émotions, elle ressent les situations, et donc on sait très bien que dans la société dans laquelle on vit, on passe un petit peu pour des fous, je me considère aussi comme une éperdue, parce que moi je suis hyper sensible, je suis en pâte, et donc forcément je ressens tout ça, et c'est vrai que la majorité des personnes ne comprennent pas, parce qu'on n'est que 20% à être hypersensible, 20% au niveau mondial, 20% de la population être hypersensible, donc c'est vrai qu'on peut, si on ne travaille pas sur nous, on peut avoir justement ces hauts et ces bas, voilà, au niveau des émotions, on peut avoir une instabilité émotionnelle. Donc cette femme, elle est un petit peu considérée, je ne vais pas dire borderline, parce que c'est encore particulier, c'est encore autre chose, mais un peu dans la folie, elle est très très vite jugée, tout simplement parce que justement, c'est quelqu'un qui ressent les choses, qui ressent les gens, qui a une sensibilité, comme je disais, vraiment très 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 développée, voilà. En même temps, ça, ça peut vous parler aussi, les scorpions, parce que sous votre côté piquant, je vous ai taquiné beaucoup, au début de mes taroscopes, il y a un an, je vous taquine de temps en temps aussi, avec votre côté un peu piquant, mais on sait très bien que c'est pour cacher une sensibilité, vous êtes extrêmement sensible, donc parfois justement, l'ego met en place des barrières, des protections, pour ne pas laisser parler sa sensibilité, et c'est ce qui fait que parfois, on peut vous considérer comme étant un petit peu dur, voilà, mais c'est pour vous protéger, c'est une protection, et donc là, visiblement, votre sensibilité va être mise un petit peu à rude épreuve, alors, on va voir ce qui ressort avec le tirage, alors, je vous ai pris, oula, il a morfé Gégé, oh mon petit Gégé, il faut que je lui fasse une petite beauté, bon, mon Gégé, ouh, il y a un postillon qui a volé, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est cadeau celui-là les amis, c'est cadeau, alors, Gégé, qu'as-tu à nous dire ? Alors, Gégé, il nous parle de quoi ? Il nous parle d'association, il nous parle d'union, de collaboration, de transformation, d'évolution, de nouveaux projets, d'un apaisement, de décision, prise de décision, mais d'action derrière, parce que si c'est juste une prise de décision, c'est très bien que, si derrière, il n'y a pas d'action, ça ne donne rien, voilà, c'est comme si c'était le chien qui se mord la queue, quoi, oui, on a compris, mais si on ne bouge pas, on tourne en rond, alors, ça me parle de cadeau, ça peut me parler de travail, donc j'ai le consultant, j'ai une femme, j'ai un homme un petit peu plus jeune, alors, la carte centrale, c'est la carte de la foi, de l'espoir, on vous dit aussi que s'il y a une situation qui, pour le moment, n'est pas vraiment très claire, ça va s'éclaircir, ça va s'éclairer, donc il y a aussi une notion, faites vos confiances, faites confiance en vos intuitions, faites confiance en vos ressentis, voilà, alors, il peut y avoir un retour dans les rapports entre vous et une maman, entre vous et une mamie, entre vous et une collègue, entre vous et une amie, c'est une femme qui a plus de 50 ans, et si vous n'avez pas de femme de plus de 50 ans dans votre entourage, c'est une femme qui a au moins 10 ans de plus que vous, parce que là, il y a une notion vraiment de différence d'âge, voilà, alors, pour moi, il y a une évolution, par rapport à une instabilité justement, peut-être qu'il y a eu des hauts et des bas, je vous montre les cartes juste après, pour moi, il y a eu des hauts et des bas, et là, on me parle d'un apaisement qui va être retrouvé, mais il peut y avoir encore peut-être quelques conflits, au tout début, ça peut être en lien avec la justice, puisque pas très loin en dessous, j'ai quand même la carte de la balance qui représente la justice, qui représente les décisions, qui représente les actions, qui vont être entreprises, j'ai des nouveaux projets, des nouveaux projets, mais pour ça, il va y avoir des décisions à prendre, alors c'est peut-être pour ça aussi, qu'on vous dit, vous n'êtes pas seul, faites appel à vos guides, parce qu'il y a aussi cette notion-là, avec cette carte-là, si vraiment vous vous sentez seul, je vous disais, vous pouvez crier au secours et appeler à l'aide, il y a toujours des gens autour de vous, alors là, cette carte-là, la carte centrale, ça représente l'univers, donc demandez l'aide de vos guides, mais demandez de l'aide en général, demandez à l'univers, demandez à Dieu, suivant vos croyances, bon, voilà, je pense qu'il y a des retards, pour moi, il y a un nouveau projet, il y a des prises de décision, mais il y a encore des choses, il y a encore du retard, il y a encore des, je ne sais pas, il y a quelque chose qui fait que ça traîne en longueur, et du coup, ça vous bouffe un peu le mental, vraiment, et je pense que c'est ça en fait, l'instabilité, c'est parce que vous vous prenez un peu la tête, alors les scorpions, pas de panique, zéro panique, jamais, il faut avoir confiance en la vie, confiance en l'univers, même quand c'est long, non, j'allais dire une connerie, pardon, là vous me voyez venir, non, je ne vais pas le dire, on est sur YouTube, je ne vais pas le dire, il y a vraiment une notion de, si ça n'arrive pas maintenant, c'est pour plein de raisons, ça ne va pas fonctionner, si c'est maintenant que ça se met en place, je l'ai testé, j'ai voulu mettre à mon compte avant l'heure, ça n'a pas marché, donc tant que ce n'était pas le bon moment pour moi, tant que je n'étais pas alignée, j'ai voulu commencer un petit peu tôt, un an et demi avant, mais j'avais encore un gros travail à faire sur moi, j'avais encore un gros travail de guérison, de blessure, travailler sur mon mental, travailler sur mon égo, sur mes peurs, sur mes doutes, sur mes craintes, voilà, je vous parle de moi, mais pour que ça puisse résonner avec vous, parce que là, je vois vraiment qu'il y a une situation qui, alors qui va évoluer, mais voilà, tranquillou, cool Raoul, vraiment, tranquillou, tranquillou, bon vous avez vu, je n'ai pas laissé mes expressions de mer de Maroc, je les ai ramenées avec moi, et j'en ai même des nouvelles, ça va fuser les amis, donc voilà, ouais, vous ne prenez pas la tête quoi, oui ça prend du temps, mais parce qu'il y a des raisons, obligatoirement, ou alors c'est parce que vous attendez depuis très, 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 très longtemps, voilà, là, bon, j'ai un cadeau, alors c'est en lien avec un enfant, avec un frère, alors il y a une notion de jeunesse, parce que c'est de la naissance à environ 40 ans, mais un cadeau, par rapport à une situation pour laquelle vous êtes vraiment investi, donc ça peut être, j'en sais rien, là il y a la rentrée scolaire, peut-être que vous avez bataillé, pour qu'il puisse en batailler, façon de parler, parce qu'on n'est pas en guerre, voilà, contrairement à ce qu'a dit notre président il y a quelques mois, oh, il fallait que je la place, celle-là, bref, Céline, tais-toi, voilà, un sentiment de, vous vous êtes vraiment investi, et là ça y est, il y a des récoltes, il y a des décisions positives, ça peut être des décisions de justice aussi, pour certains, en lien avec peut-être une garde d'enfant, c'est possible, et puis quand je disais, vous avez dû batailler, bon, façon de parler, mais voilà, il y a peut-être eu besoin, pour certains scorpions, de, je ne sais pas, d'apporter des preuves, d'apporter des justificatifs, enfin voilà, de s'être vraiment investi, ça peut me parler pour certains, d'un travail à l'étranger, d'un comment, ouais, un pays étranger, d'origine, enfin d'origine étrangère, pays étranger, oui Céline, t'es vraiment con par moment, mais c'est pas possible, j'en sors des conneries, je ne sais pas comment vous faites pour me supporter, vraiment, je vous tire mon chapeau les amis, parce que des fois je ne me supporte pas moi-même, avec mes, bref, mes répétitions, tout ça, ça me saoule, une notion de travailler à l'étranger, travailler, alors, cette carte-là, c'est tout ce qui est en lien avec l'étranger, le pays étranger, par rapport à là où vous êtes, là où vous résidez, ou là où vous travaillez, il y a aussi une notion de bord de mer, bon, il y a une notion aussi de faire les choses d'une façon nouvelle, aller à la découverte aussi, vous voyez, étrangère, découverte, bon, puis derrière c'est vous, vous vous clôturez le tirage les amis, alors je vous montre les cartes, la première des cartes c'est quoi, c'est l'association, c'est l'union, la collaboration, et on parle d'une progression, d'une élévation, d'une transformation, mais vraiment, vous voyez là, ça y est, vous êtes devenu le papillon, c'est fini la chenille, c'est terminé, la chenille, la chenille, je vous ai dit que j'étais en pleine forme, pourtant je vais tout vous dire, les scorpions, les 4 heures du matin, je me suis couché, j'ai fait ma petite vidéo, tout ça, tout à l'heure, machin, je me suis couché pas trop tard, et, les yeux grands ouverts, j'ai fait, bon, et ben, qu'est-ce qu'on va faire de tout ce temps, plutôt que de rester dans le lien, rien faire, et ben, je vais faire une vidéo, puis ça va être les scorpions, voilà, donc je suis en pleine forme, vous avez vu, pas de chance, ça tombe sur vous, voilà, donc là, ça me parle d'une union, d'une association, alors, peut-être par rapport au travail, ça peut être par rapport à des nouveaux projets, par rapport à une nouvelle, oui, une nouvelle association, alors, ça a pris du retard, ça peut prendre encore du temps, il y a peut-être encore des choses qui ne sont pas totalement finalisées, mais, voilà, l'association, la collaboration, bon, visiblement, ça va vous faire évoluer, assez rapidement, quand même, alors là, je vous disais, ça peut aussi être en lien avec une femme, donc ça peut me parler d'une maman, d'une soeur aussi, suivant l'âge que vous avez, ne le prenez pas mal, les amis, ça peut parler d'une collègue, ça peut parler d'une patronne, d'une chef, bon, ça touche vraiment tous les domaines, mais là, j'ai plus le sentiment, alors, peut-être qu'il y a eu des petites frictions, avec cette femme, on va partir sur cette notion de maman, voilà, parce que c'est ce que je ressens, est-ce que, voilà, ça n'a pas été compliqué, est-ce que justement, bon, là, il y a encore quelques conflits, en début du mois, mais on me parle d'un apaisement, qui va revenir, d'un apaisement, d'une tranquillité, alors, d'une certaine tranquillité, comment je pourrais dire, d'un équilibre aussi, qui peut revenir, parce que là, vous voyez, bon, quand même, une belle instabilité, en même temps, on vous l'a dit, parce qu'elle, n'est pas très joyeuse, madame, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est les perdus, alors bon, forcément, elle est un peu paumée, déjà, bon, voilà, donc, il y a un apaisement, il y a une certaine tranquillité d'esprit, aussi, qui va revenir, et pour moi, c'est vraiment en lien avec cette femme, donc, ça peut être vraiment, ça peut aussi être, en dessous, j'ai la justice, ça peut être une, une juge, par exemple, ça peut être une avocate, ça peut être, pour votre maman, que vous faites des démarches administratives, par rapport à une succession, c'est possible aussi, là, on me parle donc, de nouveaux projets, alors, il y a peut-être aussi besoin de, travailler, entre guillemets, avec cette femme, pour, pour le domaine de la justice, c'est pour ça que je disais ça, alors, là, on me parle de nouveaux projets, alors, au-dessus, j'ai l'association et l'évolution, donc, c'est ce que je vous disais, ça peut clairement concerner le travail, il y a des messages aussi, par rapport au travail, pour certains, on vous confie des nouvelles tâches, pour certains, enfin, pour d'autres, il y a un projet d'association, donc, pourquoi pas créer une société, mais, même si vous êtes à votre compte, vous travaillez pas tout seul, vous travaillez avec d'autres personnes, oui, parce qu'on peut travailler à son compte, pour soi, mais aussi en collaboration avec d'autres personnes, voilà, donc, nouveau projet, pour certaines et certains, ça va parler de grossesse aussi, voilà, donc, cette carte-là, plus ça, ça peut me parler aussi d'adoption, ça peut me parler de, oui, d'adoption, ça peut être une décision, par rapport à une grossesse, dans le cadre de, comment on appelle ça, de PMA, vous savez, quand on a du mal à avoir un enfant, et donc, on fait des procédures, voilà, avec des fives et tout ça, donc là, il y a des décisions de prise, bon, pour certains, vous galérez, et certaines, vous galérez depuis un moment, ça vous prend la tête, mais là, voilà, on vous dit garder la foi, garder l'espoir, parce qu'il y a des bonnes nouvelles, ça va peut-être prendre encore un petit peu de temps, parce que je vois qu'il y a encore un peu de retard, et encore un peu de lenteur, mais c'est déjà dans les énergies, ça ressort déjà dès maintenant, ça c'est la carte centrale, les amis scorpions, on vous parle d'espoir, on vous parle de foi, continuez d'avoir la foi, vraiment, même si par moment, vous ressentez des doutes, même si par moment, vous ressentez, voilà, cette instabilité émotionnelle, alors l'instabilité émotionnelle, ça peut aussi créer des petites douleurs physiques, bon, je ne vais pas rentrer dans les problèmes de santé, parce que ce n'est pas le but de cette guidance, mais ça peut créer des petits désagréments, bon, je n'ai pas le rat, donc ça ne me parle pas de, du chakra du plexus, donc tout ce qui est gastrique, tout ce qui est digestif, mais bon, voilà, donc gardez vraiment cette foi en vos projets, cette foi en la vie, cette confiance en vous, ne désespérez pas, bon, on voit qu'il peut y avoir des émotions qui peuvent remonter, essayer vraiment de, voilà, cool Raoul, comme je disais tout à l'heure, et avec cette carte-là, vous voyez, il y a la petite lumière là, qui est en train d'éclairer justement vos lanternes, ben oui, c'est exactement ça, c'est peut-être long, peut-être que vous attendez pour certains quelque chose depuis un moment, et on vous dit, ça va s'éclaircir les amis, ne vous inquiétez pas, pour le moment, vous êtes peut-être encore un peu, vous voyez, dans l'ombre, là, vous êtes un peu dans l'ombre, là, j'ai même l'impression que pour certains, ben, vous vous sentez un petit peu seul, non, 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 ne vous sentez pas seul les amis, gardez la foi, gardez le courage, parce que visiblement, ça devrait bientôt évoluer. Alors, je disais, ça peut vous déstabiliser émotionnellement, psychologiquement, parce qu'il va y avoir encore des retards, il va y avoir encore de la lenteur par rapport à ses projets, alors, bon, je ne sais pas si vous êtes dans l'attente d'un jugement, d'une date d'audience, par rapport, ça peut être un problème de succession, comme je disais, ça peut aussi être une décision, pour certains, ça ne va pas parler à tout le monde, si par exemple, je vais dire n'importe quoi, votre maman ne peut plus rester chez elle toute seule, on doit prendre, vous devez prendre des décisions, peut-être pour la placer, pour la mettre dans une structure, bon, voilà, donc peut-être qu'on va vous dire, ben, ou on ne vous dit rien, et ça traîne, ou on vous dit peut-être, oui, mais ce n'est pas pour tout de suite, vous voyez, il y a vraiment une notion de lenteur, alors là, je prends des exemples, vraiment, pour que ça puisse parler un maximum de personnes, et ça va vous prendre un peu la tête, parce que ça, c'est la carte des pensées, pensées, le mental, voilà, tout ce qui tourne en boucle, bon, alors, il y a quand même des bonnes nouvelles, derrière, j'ai quand même un cadeau, donc il y a quand même des choses qui se mettent en place, il peut y avoir encore, pour moi, des, voilà, des petites choses qui traînent, mais il y a quand même une notion de cadeau, pour moi, c'est en lien avec ce jeune homme, donc c'est un enfant, c'est un collègue, c'est un petit frère, bon, voilà, ça peut être avec lui que vous allez vous associer, aussi, vous allez peut-être vous associer, justement, pour trouver des solutions pour cette madame, pour cette maman, ça va venir, ça va nécessiter encore un peu d'investissement, par rapport à cette situation, on va vous demander encore de travailler, alors, aussi sur vous, mais, mais pas que, voilà, sinon, ça peut aussi être, une proposition, quelque chose en lien avec un collègue, par rapport au travail, c'est tout à fait possible, donc c'est pareil, gardez la foi, si vous aviez fait des demandes, changement de poste, ou si vous avez postulé, tout ça, bon, il y a des cadeaux, tout ça, alors le cadeau, il arrive plutôt en fin de mois, les amis, désolé, voilà, et après, ça me parle, alors, vous, vous, monsieur le consultant, et donc, madame la consultante, puisque, voilà, c'est un tirage général, et que je n'ai pas les deux, j'en ai qu'un, et là, j'ai la notion de, d'étranger, voilà, d'étranger, de découverte, et comme je disais, ça peut être en lien aussi, ça peut être un nouveau travail, qu'on vous propose, dans un pays étranger, ou en lien, avec l'étranger, il y a, ça ne me parle pas de déplacement, donc, pour moi, je n'ai pas l'impression, que vous allez faire beaucoup de déplacement, mais il y a une notion de, d'aller à la découverte aussi, vous voyez, alors, ça peut parler de bord de mer, pour certains, voilà, parce que c'est quand même la carte, je crois que c'est un coquillage, ça, ouais, c'est ça, 4 heures du matin, du mal à voir, voilà, donc, effectivement, ça peut me dire aussi, qu'on va vous demander, de faire un travail sur vous, pour voir les choses, d'une autre façon, d'un autre angle, c'est déjà un petit peu, ce qu'on vous dit tout de suite, mais, bon, voilà, vous allez aussi trouver un apaisement, par rapport à des situations, qui prennent du temps, par rapport à des retards, bon, il y a quand même des apaisements, mais, un apaisement, un équilibre, mais, bon, voilà, il y a encore des retards, bon, c'est comme ça, c'est que ça ne doit pas se faire maintenant, et dans ces conditions-là, voilà, alors, par rapport au domaine amoureux, sentimental, donc, je vous ai pris, comme d'hab, vous connaissez, le chakra du cœur, d'Isabelle Cerf, alors, là, j'ai deux blocages, alors, il y en a un, pour moi, ce n'est pas un blocage, mais, ça peut être un blocage, si jamais vous êtes dedans, là, on me parle de dépendance affective, et là, on me dit, n'écoute pas les autres, oula, un peu trop de luminosité, l'Imsouille, ah, voilà, comme ça, c'est bon, comme ça, voilà, comme ça, n'écoute pas les autres, de toute façon, les scorpions, je ne pense pas que vous soyez du style, à toujours écouter les autres, je pense que vous êtes plutôt du genre, à vous écouter vous, à vous faire confiance, même si parfois, vous êtes un petit peu, voilà, au niveau du mental, mais, je pense que vous n'êtes pas du genre, à écouter les, vous voyez, ce genre de choses, alors, dépendance affective, bon, ben là, oui, ça peut concerner un peu plus de scorpions, dépendance affective, je vais vous remettre un petit coup, des cinq blessures de l'âme, puisque maintenant, vous êtes habitués, voilà, c'est la conséquence directe, de la blessure d'abandon, et aussi, celle du rejet, donc, je vous invite vraiment encore, à travailler dessus, pour certains, donc, vous avez tout sur mon site internet, et également, sur ma chaîne YouTube, j'ai fait une playlist, par rapport aux cinq blessures, alors, j'ai le travail là, et là, on me dit, il peut y avoir pour certains, une rencontre par le travail, donc, si vous êtes célibataire, ouvrez les yeux, parce que, voilà, visiblement au travail, il y a possibilité de faire une rencontre, alors, peut-être que justement, on n'écoute pas les autres, c'est peut-être parce que, voilà, si c'est au travail, il y a des gens qui vont vous dire, dans la famille, les amis, tout ça, non, mais c'est trop compliqué, de travailler avec son conjoint, ou sa conjointe, tu ne devrais pas, c'est un coup à se casser la gueule, bon, vous savez, voilà, donc, n'écoutez pas ce qu'on vous dit, parce que, bon, nouvelle rencontre proche, donc, pour toutes les personnes qui sont célibataires, visiblement, il y a une rencontre, pour le mois de septembre, alors, du coup, vous n'allez peut-être pas avoir la sensation d'être seul, bon, peut-être pour ça aussi, qu'on vous dit que les émotions vont être un petit peu exacerbées, vont être un petit peu mises à mal, on va dire, parce que peut-être que ça va chambouler pas mal de choses pour vous, et là, on vous dit que vous allez recevoir des signes, visiblement, je pense que ça peut être une belle relation, pour beaucoup, je pense que ça peut être, alors, dans un premier temps, évidemment, quelque chose d'assez léger, ça peut parler de flirte, pour commencer, mais je pense que c'est une relation qui peut s'ancrer, parce que cette carte-là, c'est aussi tout ce qui est nouveau projet, un nouveau projet, ça prend du temps, vous venez de le voir, avec la carte de l'escargot, donc, une nouvelle rencontre, voilà, mais ça ne me dit pas que ça se casse la gueule, ça me dit que justement, si vous allez travailler, entre guillemets, sur cette relation, prendre le temps de vous connaître, finir de travailler votre petite dépendance affective, là, bon, voilà, donc, vous allez recevoir des signes, que, alors, les signes de l'univers, c'est des synchronicités, vous allez en avoir, et ces signes vont vous indiquer, visiblement, c'est quand même une belle personne, une belle relation, et j'ai prise de conscience de ton âme sœur, donc, pour certains, ça peut être quelqu'un du passé, quelqu'un que vous connaissez déjà, alors, attention, je ne dis pas que c'est forcément un ex ou une ex, voilà, mais ça peut être quelqu'un du passé, qui ouvre les yeux, voilà, qui se rend compte, effectivement, que vous êtes, qui a possibilité, d'avoir une relation avec vous, mais une belle relation, bon, ça peut être une rencontre aussi, je disais, par le travail, quelqu'un du passé, bon, ben voilà, on parle d'une union, d'une association, d'une collaboration, ben, il y a peut-être un nouveau collègue, ou une nouvelle collègue qui va arriver, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, bon, ça peut être possible, alors, pour toutes les personnes qui sont en couple, il y a encore une notion de travailler sur votre couple ici, bon, c'est, oups, oh, un peu trop de lumière, rencontre, bon, ben, je vais reculer, rencontre par le travail, bon, rencontre, voilà, par le travail, ça nécessite, peut-être encore un investissement, en même temps, c'est ce qu'on voit là, bon, déjà, on parle de dépendance affective, donc, voilà, alors après, j'ai prise de conscience de ton âme sœur, et nouvelle rencontre, moi, j'ai pas l'impression que toutes les personnes scorpions qui sont en couple, vont faire une rencontre, alors, c'est possible que par le travail, il y ait, comme je disais, une nouvelle personne, ça peut chambouler votre quotidien, ça peut justement, ben, vous amener à des prises de conscience, est-ce que vous êtes dans une bonne relation, est-ce que vous êtes avec la bonne personne, est-ce que, bon, c'est possible, parce qu'émotionnellement, ça va faire remonter des choses, ce que vous allez vivre, donc, ça peut être en lien aussi avec ça, maintenant, c'est pas vraiment le message que je ressens, pour la plupart des scorpions, j'ai plutôt l'impression, que votre conjoint, votre conjointe, je sais pas ce qu'il s'est passé, je connais pas vos situations, mais, il y a des prises de conscience, et en fait, il ou elle, a travaillé sur lui, ou sur elle, et donc, du coup, il est en train de devenir un petit peu, non, c'est cette carte-là, il est en train un petit peu de devenir une nouvelle personne, avec des nouveaux comportements, avec une nouvelle façon d'exprimer son amour, de se confier, enfin, voilà, de s'ouvrir, de communiquer, j'ai vraiment, 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 cette, ouais, c'est vraiment cette idée-là, c'est ce que je ressens, quelqu'un qui grandit, quelqu'un qui s'ouvre, quelqu'un qui s'éveille, prise de conscience, ça veut bien dire ce que ça veut dire, et donc, voilà, il est sur ce cheminement, de devenir quelqu'un d'autre, alors, visiblement, c'est plutôt positif, alors, bon, s'il y a eu des conflits, c'est pareil, on vous dit, n'écoutez pas les autres, bon, il y a toujours des gens, de toute façon, qui sont là pour nous donner des conseils, alors, même si ce sont des conseils qui peuvent être bienveillants, vu que ces personnes ne sont pas dans nos situations, là, en l'occurrence, dans vos situations, les scorpions, ça peut ne pas vous parler, donc, vous les écoutez, vous les entendez, mais, voilà, vous les laissez repartir, vous faites ce que vous, vous avez à faire, ce que vous avez envie de faire, alors, pour terminer, je vous ai pris une carte avec l'oracle des rebelles sacrés, pour clôturer un peu le tirage, alors, c'est la carte où on vous dit, à contre-courant, pour certains, vous nagez un petit peu à contre-courant, déjà, bon, si vous pouviez aller vous rhabiller, les amis, parce que là, vous êtes un peu tout nus, hein, voilà, moi, je n'ai pas demandé à vous voir tout nus, puis bon, des femmes toutes nues, on en voit déjà assez, hein, sur les réseaux sociaux, à la télé, dans les films, partout, pour vendre des produits, hein, bon, déjà, on se rhabille, s'il vous plaît, allez, à contre-courant, ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire que justement, s'il y a des projets qui ne sont pas encore concrétisés, vous, vous allez peut-être vouloir vous entêter, continuer vraiment, de vous entêter, de, il faut que j'y arrive, pourtant, je pense avoir tout fait, mais vous voyez, vraiment quelqu'un qui va continuer de vouloir avancer, alors que visiblement, non, là, il va plutôt falloir lâcher prise, parce que, regardez, cette carte, elle est hyper parlante, regardez, là, il y a plein, 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 plein de, c'est quoi, c'est des, ben ouais, c'est des goélands, des goélands, des mouettes, bon, voilà, et du coup, alors, est-ce qu'elle a la tête hors de l'eau, quand même, ou pas vraiment ? Peut-être pas, on ne voit pas bien, là, je ne suis pas certaine qu'elle ait la tête hors de l'eau, cette femme, donc, vous voyez, bon, il y a vraiment cette notion de, j'essaye de me battre, j'essaye encore d'y aller, mais, ça ne va pas fonctionner, les amis, là, justement, on vous dit, laissez, justement, les choses se faire, ça, c'est justement, quand on se prend la tête, quand on a envie, on est fixé sur un objectif, et coûte que coûte, on veut l'atteindre, ben, dites-vous, que, là, il y a des retards, il y a des choses qui ne vont pas encore totalement se finaliser, donc, si vous voyez que ça, vous savez, cette expression, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas, ben oui, ben, il y a bien une raison, c'est que ce n'est pas le moment, voilà, donc, ne vous épuisez pas, vraiment, en nageant à contre-courant, ce n'est pas la peine, les amis, vous allez vous épuiser, vous fatiguer pour rien, et ben, je vais vous souhaiter un très, très beau mois de septembre, les amis scorpions, je vous embrasse, prenez soin de vous, et moi, je suis Loli, bisous les amis !